C'est YouTube, la fin ou quoi ? Bah écoute, ça m'attend que tout le monde, ça super ! Aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode pour les artefacts, parce que j'ai reçu pas mal de questions par rapport à ça. Les gens étaient un petit peu perdus, ils ne savaient pas trop lesquels étaient bons, lesquels il fallait garder, etc. A quel point c'était fort. Et il faut savoir que c'est extrêmement fort, vraiment extrêmement fort les artefacts. Moi je fais que ça depuis quelques mois et c'est ce qui vraiment va me faire le plus step up actuellement. Du coup je vais essayer de donner pas mal d'exemples par rapport à mon compte, par rapport à la RTA, Special League justement qui est en cours ici on voit un peu où ça en est par rapport à forcément mes runages ici qui sont pour la Special League, c'est que les quêtes nettes que vous pouvez voir. Mais ça va vous donner un petit peu d'idées et ça va être, j'espère, bien expliqué pour vous. Du coup ouais après normalement ça va être applicable partout dans tous les cas. Ça suffira vraiment de prendre la technique prendre la logique en vrai et si vous comprenez ça, ça devrait bien se passer pour tout le reste. Mais bon, en gros il y a deux côtés artefacts. Le gauche qui sont les attributs qu'on peut le voir ici. Ici par exemple sur le vigor, à gauche vous avez du coup les attributs, à droite vous avez les types, donc HP, support, défense, attaque. Ici ce sera vraiment les éléments, donc les cinq éléments. À gauche pour moi il y a vraiment trois catégories et à droite on va dire quatre. Du coup pour les découper en plusieurs catégories, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait d'abord les dégâts additionnels. En premier, parce que c'est vraiment le plus important, c'est tellement fort, c'est ce qui fait qu'il y a plein de persos actuellement qui sont joués et qui sans ça ne sont pas, sont beaucoup moins forts. On va un petit peu expliquer tout ça. En fait, les dégâts additionnels, qu'est-ce que ça fait ? Par exemple, prenons au hasard un perso qui a beaucoup de dégâts additionnels ici. Par exemple, Antares, dégâts additionnels, défense, attaque, HP. Pourquoi est-ce que c'est fort ? En fait, ça rajoute des dégâts, des trous d'émage. Donc qu'est-ce que c'est un trou d'émage ? C'est quelque chose qui ignore la défense. Par exemple, imaginons qu'on ait 200 de speed et qu'on rajoute 40% de speed en dégâts additionnels, ça va vous rajouter 80 de trous d'émage. Ça peut paraître pas grand-chose, honnêtement, mais vous allez arriver à des grands chiffres quand vous avez les deux artefacts avec des dégâts additionnels, par exemple. Ici, j'ai 17% de mon attaque, par exemple, avec 0,4% de mes HP. Et ça vous donne des chiffres comme ça, avec 25% de l'attaque, 8% de la défense, 1% de HP, etc. Ce qui reviendrait à... Là, comme ça, je ne sais pas exactement combien j'ai, mais ça devrait... 800 trous d'émage, un truc comme ça. 800 trous d'émage, ça ne peut paraître pas tant que ça non plus, en vrai. On se dit, par exemple, mon Lushen, il fait 13k par carte. 13k8, ça commence à... Par carte, en vrai, c'est un petit boost, quand même, au final. Mais Lushen, ça peut être différent selon les builds, etc. S'il a beaucoup d'attaques, beaucoup de DCC, etc. Mais un build avec beaucoup d'attaques, le dégât dessiné de l'attaque est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Donc, c'est pas... C'est clairement pas à négliger, parce qu'en plus, c'est 3 fois, en fait. Donc, c'est 800 x 3. Donc, c'est 13k, 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 transformé en 13800, 13k, 13k, 13k. Et donc, au final, vous gagnez 2400 dégâts. Mais évidemment, si vous jouez, je ne sais pas, un Covenant, par exemple, qui fait du 60k, à l'arbitraire, il va faire 60800, ben, c'est de la merde. Clairement, ça ne va pas être pour ce genre de monstres. Mais c'est vraiment pour les monstres qui tapent plusieurs fois, donc qui ont du multi-hit. Donc, par exemple, les oracles, leur skill 1, qui tapent 3 fois, c'est très très fort pour elles. C'est ce qui fait qu'elles sont vraiment autant jouées maintenant, que Juno et Prah ont vraiment éclaté. Sierra était déjà vraiment très forte avant, évidemment, forcément. Par exemple, Oceanos, ce qui fait qu'il est vraiment très très fort maintenant, qu'il est devenu un first pick. Ryuho aussi, parce qu'il a des bons dégâts avec son skill 2, qu'il tape 3 fois, du coup. Parce que tu mets très très dans le kit avec des bons dégâts derrière, ce n'est pas un souci. Et ça permet aussi, par exemple, justement avec des monstres commentarés, c'est de ne pas être en dégâts crit. Là, je suis en attaque, défense, HP. J'ai des dégâts supplémentaires sur mon HP, sur ma attaque et sur ma défense. Sur mon attaque et sur ma défense. Ce qui me permet d'avoir vraiment des bons dégâts, tout en étant très tanky, avoir beaucoup de stats. Et ça, c'est une bonne chose. Et ça permet de faire ça sur pas mal de monstres au final. Par exemple, même pour la Social League, la Julie aussi, qui était un peu... qui était tanky au final, qui était aussi en DCC tout de même. Mais elle a beaucoup d'HP, beaucoup d'attaques, beaucoup de défenses, en DCC, etc. Et avec beaucoup de dégâts additionnels, en fait. Ce qui fait qu'elle fait très très mal tout en étant vraiment très tanky au final. Après, évidemment, on peut pousser le vice, ne pas la mettre en DCC, mettre beaucoup plus d'attaques et du coup, avoir plus de dégâts à Disney sur l'attaque. Ce qui limite est encore mieux que ça. Mais moi, avec les runes que j'avais là actuellement, je préférais ce build-là. Enfin voilà, bref. Par rapport à mon exemple. Mais sinon, par exemple, imaginons... Je joue pas mal FRAD en ce moment. En Social League, justement, j'ai essayé de vous montrer vite fait. J'essaie de vous montrer un peu le potentiel de dégâts de Fran. Ici, elle s'est fait ban, j'en suis sûr. Ici, je pense qu'elle a passé la draft. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu les dégâts que Fran peut faire. Hop. Alors que normalement, Fran, on se dit, bon, c'est un support qui fait pas beaucoup de dégâts. Elle est pas en DCC, elle a pas de tocrit, elle a rien du tout. On va essayer de voir à peu près les dégâts qu'elle va faire là. Pour le premier tour, forcément, elle va ce qu'il 3. Mais un tour où elle va taper, on va voir un petit peu les dégâts qu'elle fait pour vous montrer à quel point ça peut vraiment faire très mal, honnêtement. Elle va heal, c'est normal. Prochain tour, elle va pouvoir taper. Voilà, 1800 par coup. 1800 par coup, pour une Fran. Normalement, sans artefacts, elle met genre du 600, 700, facile. Elle met du 1800. Et franchement, ça rajoute, vous voyez les dégâts qu'il a pris, lui ? Ça rajoute une petite dynamique à certains monstres qui, de base, ne font pas beaucoup des mails au final. Et ça les rend vraiment très 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 forts. Et moi, je trouve que, par exemple, justement, Sophrane, c'est très très bien. Par exemple, sur Antares, c'est un très très bon exemple aussi. Mais bon, du coup, juste vraiment pour dire que les dégâts additionnels, c'est vraiment une énorme dimension pour les artefacts. C'est vraiment ce qui fait que c'est devenu vraiment complètement broken. Et limite, tout le reste, c'est un peu de la merde à côté. Mais ça reste très fort et on va en parler, évidemment. Du coup, en deuxième catégorie, à gauche, ce que j'avais dit, c'était aussi les... les... les dégâts élémentaires, rédictions élémentaires, évidemment. Donc, par exemple, par exemple, Mamoli, ben, elle a de la réduction vent. Mon Ramagos, il a de la réduction vent. Pourquoi ? Parce que j'aime bien un peu tanker Luchenne, Lelien, etc. en special league. Et du coup, je me dis que c'est pas vraiment des monstres qui ont besoin, qui ont pas un multi-hit. C'est que clairement, il a pas de multi-hit. Il tape qu'une fois à chaque fois. Donc, en soi, avoir plus de DP sur des multi-hit, ça va servir à rien. Genre, au lieu de faire 1000 sur son skill 1, il va faire 1500, ça va pas être dingue, en vrai. Et son skill 3, skill que sur ses HP, donc ça sert à rien, tu vois. Molly, je me dis qu'elle fait pas tant de dégâts que ça, au final, et que je veux vraiment qu'elle reste en vie le maximum, tu vois. Et du coup, c'est pas vraiment des monstres sur lesquels je vais mettre des dégâts multi-hit. C'est pas non plus des monstres sur lesquels je vais aller mettre des dégâts élémentaires, parce qu'ils ont pas un but précis de faire des dégâts élémentaires sur un élément en particulier, il veut vraiment tuer à peu près de tout. Et Molly, j'ai pas vraiment besoin de faire des dégâts dessus. Quand je la mets en général, le simple fait qu'elle apporte de la sustain me suffit en fait. Et donc, dégâts crit, etc. C'est vraiment pas des artifacts pour eux. Et du coup, potentiellement, juste avoir beaucoup de tankiness, c'est ce qui me permet de les jouer. Voilà, tout simplement. A côté de ça, vous avez du coup les dégâts élémentaires. Donc par exemple, moi j'ai mis ça sur mon vigor. dégâts sur le feu. J'ai mis ça par exemple sur ma Triana parce que du coup, j'ai dégâts sur l'eau, j'ai dégâts sur le vent. Et j'ai pas besoin de dégâts sur le feu parce que c'est un monstre vent. Et en général, tu focus pas vraiment du feu avec des monstres vent, forcément. La réduction eau, forcément, elle est pas ultra appropriée. Mais comme j'ai 8% dégâts eau et 12% dégâts vent, l'artefact est quand même vachement très très bien. Et du coup, les dégâts élémentaires, à quel point ça joue ? Déjà, c'est un monstre qui n'a pas besoin de multi-hit parce que le multi-hit pour moi, enfin, qui n'a pas de multi-hit parce que les dégâts et les snails sont pour moi bien au-dessus. Et en plus de ça, c'est un monstre qui peut à peu près tout taper. Donc c'est un monstre polyvalent en général. Enfin, on va voir que ça va être un peu différent en fait. Mais c'est un monstre qui tape déjà parce que tu veux des dégâts élémentaires donc tu veux qu'il tape encore plus fort. Et surtout, c'est un monstre que tu vas prendre aussi en counter-peak. Donc par exemple, Vigor, je le prends souvent quand il y a du feu. Mais pas que. Mais il est essentiellement ici en Social League pris ici pour counter, des monstres feu, ce qui fait qu'au final, les dégâts feu, ça m'arrange énormément. Mais du coup, on en vient sur ma troisième catégorie qui sont les artefacts un peu knocker en fait. Qui sont les dégâts en fonction de l'état des HP de l'ennemi. Donc qu'il soit full life, qu'il soit pas full life. Par exemple, mon chilling justement qui a des dégâts qui a 30% de dégâts crit quand le mec est low HP et qui a 30% de dégâts crit si le mec est full HP. Et ça marche vraiment bien avec les multi-tits parce que si vous y pensez, en fait, les dégâts écrits en fonction de l'état de l'ennemi, au plus vous allez taper, au plus il va taper. Et comme c'est un multi-tits, en fait, il va faire 3 coups du coup de chilling. Le premier coup va faire mal, le deuxième coup va faire encore plus mal parce que l'ennemi en face a perdu des HP et moi j'aurais gagné du crit damage. Et le troisième coup encore plus mal. Et c'est pareil pour les dégâts full life. Parce qu'on veut aussi pouvoir taper des mecs qui sont full life et potentiellement les one-shots. Parce que j'ai un chilling qui est assez offensif tout de même. Sinon, il y a aussi les monstres Mont-Eggie en fait. je joue compte pas mal de compos et surtout les verde et les Lorraine. Donc, je n'ai pas spécialement d'intérêt à mettre que du dégâts feu parce que je veux aussi qu'ils puissent taper aussi très fort les Lorraine. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que... en fait, ici il a du dégâts feu aussi, mais ce que je voulais montrer, c'était surtout celui-ci en fait. Parce que je ne pense pas leur montrer quand je vais parler des dégâts des artifacts à droite. Mais du coup, il y a beaucoup de dégâts crit quand les HP sont hauts. Parce qu'en général, son but, lui, ça va être au début de prendre de l'ATB, etc. Et donc, en général, les gens seront encore assez hauts en HP. et dans tous les cas, il va gagner des dégâts au fur et à mesure de la draft. Donc, ce n'est pas un souci non plus. Mais tout ça pour dire que même moi, je me suis embrouillé un peu dans mes artifacts parce que ça dépend vraiment beaucoup de vos artifacts à vous. Par exemple, justement, même ma Triana, elle a un peu de ça aussi. Elle a des dégâts crit quand le mec est full HP, etc. Il faut essayer d'avoir soit des mélanges, soit de voir un peu le mieux que vous, vous avez à l'instant T. Ça ne va pas être... Vraiment, Triana, il me faut des dégâts élémentaires et tant que je n'ai pas de dégâts élémentaires, je ne fais rien d'autre. Mais si ça se trouve, vous allez dropper un truc à 30% de dégâts crit quand le mec est full HP. Vous allez me dire en fait, sur ma Triana, ça va être dingue parce que dans ma compo, je set up un breakdave avec une Triana DCC qui tape juste derrière et qui tape souvent sur des mecs qui sont full life. Donc, avoir 30% de dégâts crit en plus sur un mec full life, ça va être insane pour moi. Et surtout que moi, ma Triana, en général, j'ajoute contenu d'Ark and Light et donc avoir des dégâts élémentaires vent et eau, dans la plupart des cas, ça ne va me servir à rien. Vous voyez, il faut vraiment avoir une certaine logique par rapport à vous, quand vous utilisez votre monstre, contre quoi vous utilisez votre monstre et surtout ce que vous avez actuellement parce que les artefacts, c'est encore entre guillemets assez nouveau donc vous n'aurez potentiellement pas énormément d'artefacts pour choisir. Donc, prenez vraiment ce qui est le mieux mais là, c'était vraiment pour choisir catégorie par catégorie un peu pour essayer un petit peu de vous aider par rapport à ça. Mais du coup, globalement, dégâts élémentaires quand c'est un monstre que tu vas surtout piquer contre certains éléments ou alors quand tu sais que c'est plusieurs éléments qui sont vraiment forts et réduction élémentaire pour quelque chose qui n'a pas spécialement besoin de faire des dégâts ou qui en fait suffisamment de base ou qui vraiment se fait souvent focus même en étant tanker, même en étant nucker, tu vois. Par exemple, imaginons, je veux faire une Mina tanker en RTA, elle va souvent se faire focus par des monstres vents forcément du coup vu qu'elle est haut. Du coup, avoir un truc qui est vraiment tanky et qui trappe un peu les gens à la focus avec la réduction vent, ça peut être vraiment sympa, vous voyez, pour les gens de logique. mais du coup, il faut faire la part des choses. Donc, si la catégorie 3 vous convient mais vous n'en avez pas des bons, partez sur la catégorie 2 et vice-versa. quoi. Mais du coup, pour les artefacts de droite, du coup, les deux premières catégories, c'est un peu les mêmes. Dégalitionnels, ils sont présents aussi et ils sont très très forts aussi. à savoir par exemple, ma frane qu'on avait mis en exemple, dégalitionnels ici et du coup, dégalitionnels ici. Ma lorraine qui mutite aussi dégalitionnels ici, dégalitionnels ici. Mais vous voyez, par exemple, j'essaie d'avoir 2-3 trucs à côté, par exemple, ce qui l'accuracise très bien, ça fait qu'elle a 83 ou 80, c'est toujours ça. et un petit peu de réduction élémentaire avec en plus du dégalitionnel. Vous voyez, il faut voir un petit peu les mix artefacts et tout que vous avez et vraiment essayer d'avoir un maximum de choses par rapport à ça. Mais du coup, en troisième catégorie, ce qu'on a, c'est les dégâts crit sur sort. Donc par exemple, Mayenne qui a beaucoup de dégâts crit sur le skill 1 parce que le skill 2 fait beaucoup moins de dégâts que le skill 1 puisqu'il ne skille pas speed. Et du coup, c'est vraiment le skill 1 que j'essaie de faire au maximum quand je veux vraiment faire des gros dégâts directement. Mais pareil, j'ai aussi des artefacts de knocker aussi. J'ai du dégâts crit sur cible unique et j'ai du dégâts crit quand le mec est full life. Donc, il faut faire un petit peu la part des choses sachant que j'ai en plus du speed increasing effect qui est très fort. Donc en gros, ça va augmenter le buff speed. Ça ne va pas juste vous donner de la speed. C'est juste augmenter le buff speed de 6%. Donc par exemple, si vous avez 30%, c'est 6% de 30%. Mais comme je joue beaucoup Vigor, je joue beaucoup Bernard, Chilling, etc. J'ai beaucoup de buff speed donc c'est toujours cool à prendre en fait. C'est une bonne sub-state quoi, on va dire. C'est un bonus. Parce que clairement, je n'ai pas visé ça. Là, clairement, on voit que j'ai visé le skill 1 crit mais aussi parce que j'avais cet artefact. Si je ne l'avais pas eu, peut-être que j'avais eu j'aurais peut-être même été sur celui-ci. Par exemple, celui de Yigir qui est très bien aussi pour elle. Ça dépend vraiment de vos artefacts, etc. Par exemple, Matriana ne fait pas trop de multi-hit parce que comme Yen, c'est surtout le skill 1 qui fait beaucoup de dégâts. forcément, elle, elle a que le skill 1 et du coup, le dégâts crit skill 1, il est très bien. Mais de nouveau, j'ai aussi d'autres trucs un peu knocker. J'augmente mon buff attaque, j'ai des dégâts crit sur cible unique, etc. Mais bon, du coup, les dégâts crit sur certains sorts, ça marche vraiment bien avec surtout des monstres qui basent le gros de leurs DPS sur un sort en particulier. À part si vous pouvez avoir les deux sorts dans le même artefact, dans le dégâts crit, etc. De nouveau, ça dépend de vos artefacts. Évidemment, en 4, en dernier, on a l'accuracy qui pour moi est très importante et assez sous-estimée. Soit en bonus avec des artefacts qui donnent par exemple le dégâts knocker, des multis, etc. En plus d'un bonus avec de l'accuracy. Mais ce que ça peut vous permettre de faire, c'est d'avoir un monstre capé précis. Par exemple, je vais vous montrer mon Zeros en normal en arène, par exemple. En fait, ça me permet d'avoir un Zeros qui capait en précision. Vous voyez, les 70 ici avec 17% d'accuracy en plus. Si j'ai en plus des dégâts crit, skill 3, un peu d'accuracy pour le skill 2 pour les dottes, pourquoi pas. Mais ça me permet d'avoir un Zeros qui est vraiment capé en précision sans l'être en fonction des runes. Et du coup, il peut avoir plus de ça en fait à côté. Et par exemple, je n'ai pas besoin de lui mettre l'accuracy en 6 pour être capé en précision par exemple. Et du coup, ce n'est pas un monstre qui a besoin de multi-hit non plus. Même si son skill 2 multi-hit, c'est surtout son skill 3 qui tape. Et en soi, son grand rôle c'est surtout de reset les CD. Donc être capé en précision. Être potentiellement capé de crit pour le DPS. Bon, il manque 1%, mais vous avez compris. Mais en soi, ce n'est pas son plus gros rôle d'avoir en gros skill 3 crit des mails. j'ai tapé un maximum et pas d'avoir de précision. Donc ça, c'est le rôle de ma Alicia par exemple. Et du coup, je préfère être capé en précision, ce qui est très difficile à faire sans artefacts en fait. Sur 85 précisions sans avoir une rune slot attack, enfin, accuracy, pardon, en 6, ce n'est pas facile à faire et ça demande des runes très spéciales qu'il faut avoir gardées, etc. Donc parfois, c'est un petit peu compliqué à faire. Mais bon, mais par exemple, ici, moi, ce que j'ai fait en Special League, du coup, c'est que, par exemple, mon Vigor, il a de l'accuracy skill 3 pour le Break Def qui est très très important en Special League vu que c'est un monstre qui joue presque en premier dans ma team. Du coup, je mets un Break Def et derrière, j'ai une Triana, j'ai une Lien, j'ai un Egyr, j'ai un Chilling, etc. qui peuvent taper très fort. Pas mon Chilling pour le coup, mon Chilling jouait avant pour Stripe justement pour le Break Def après, etc. Enfin bref. Mais vous voyez qu'à côté, tu essaies quand même d'avoir des trucs à côté qui sont sympas. Ce n'est pas juste d'avoir de la précision et rien d'autre. J'ai la précision quand tu peux vraiment focus la précision, c'est que tu as peut-être 2-3 trucs quand même qui sont sympas à côté par exemple. Ça dépend après vraiment de vos artifacts, évidemment. Mais aussi, un petit point intéressant, ici j'ai mis surtout du skill en Creed et Mesh, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas trop focus le reste. D'ailleurs, je pourrais remplacer le skill 4 Creed et Mesh. On va faire ça maintenant. Comme ça, vous voyez pourquoi je fais ça aussi, etc. Là, du coup, ce qu'on veut, c'est soit du speed buff par exemple qui pourrait être sympa, de guy Creed full life quand le mec n'est pas full life, quand il est low HP, etc. On peut vouloir du dégâts crit quand c'est sur une cible unique, etc. Tout ça qui est vraiment très très bien. Je veux vraiment buff dev, donc c'est pas fou, mais on ne sait jamais. Mais du coup, il y a un petit truc intéressant aussi à savoir sur Chilling et sur d'autres monstres comme Tessarion, etc. C'est que le skill 3 accuracy marche quand tu fais un skill. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le skill 3, c'est son passif. Ça, c'est très bien parce qu'en soi, il a de multi, il tape trois fois. Donc, avoir 0,5% de HP à chaque coup, il n'a pas trop trop d'HP, mais bon, pour l'instant, je vais garder ça. Comme ça, vous avez un peu compris. Mais du coup, l'accuracy sur le skill 3, comme c'est son passif, le skill 3, et que c'est le passif qui lui permet de strip, en gros, sur le skill 1, ça va lui donner 10% d'accuracy. Il va gagner 10% d'accuracy sur son skill 1 pour le strip parce que c'est le passif qui est appliqué à son skill 1. Comme tes sergents, par exemple, son passif est appliqué à son skill 1, son skill 2. Ça peut marcher aussi sur d'autres monstres. Je n'étais pas là actuellement en tête, mais vous avez compris. Ce genre de monstres. Après, évidemment, il y a d'autres côtés aux artefacts. il y a encore d'autres trucs. Là, il y a des dégâts élémentaires, on en a parlé, réduction élémentaire, on en a parlé, des dégâts crit. Il y a la recovery qui peut être sympa pour des supports. Par exemple, imaginons Tetramoly qui ont un passif qui heal, avoir plus de recovery vu que ce ne sont pas des monstres qui doivent taper, ce ne sont pas des monstres qui ont du multits, etc. Donc la recovery, je trouve ça très bien sur ce genre de monstres. Par rapport à... En fait, comme c'est un pourcentage aussi, la recovery, il faut vraiment faire gaffe par exemple à des monstres genre un petit 10%, 15%, etc. Parce qu'en vrai, genre un gros pourcentage même de 15%, ça ne va pas faire grand-chose. Imaginons, vous avez même 10% de 15%, c'est 1,5% en plus. Ce n'est pas insane. Mais bon, ça peut toujours faire le taf pour un monstre qui apparaît en faisant d'autres choses comme Molly Tetra, etc. Précision, on en a parlé. L'attaque qui est perdue en son DHP par exemple, ça peut être très bien sur un Belial, sur une Mio, qui sont des monstres qui tapent souvent quand ils sont low HP. Buff attack augmenté, def buff augmenté pour Copper Buldo, c'est excellent aussi par exemple. Pour Taranis, pour tous les monstres def, le def including effect est très très fort. Parce que comme le buff def, c'est 70% de toute ta défense et pas que la défense de base, 70% c'est énorme et du coup, augmenter ce buff def, c'est une grosse grosse value. Donc ça, c'est très très fort aussi mais c'est très spécifique aux monstres def avec des monstres qui peuvent def dans ta compo, etc. Ce qui pour le coup n'était pas trop le cas en RTA, donc j'en ai pas trop parlé. Counter attack, ça peut toujours être bien pour des monstres comme Mio, etc. Même si moi, je préfère honnêtement l'attaque et le life drain, donc augmenter le vampirique qu'elle a déjà, qu'elle a en inné et en plus sur le vampire, cette vampire qui est un set qu'on met souvent sur Mio. Ça, ça peut toujours très bien marcher sur les coopérations genre le Tricaro en PvE par exemple. Alors, bomb damage, c'est un petit peu, ça peut être compliqué par exemple avec Sierra parce que Sierra elle a un multid sur le skill 1 et elle a des dégâts bombes. Donc ça, ça va un peu dépendre de vos stats par exemple si vous avez beaucoup d'attaques, ça va justifier le dégâts bombes. Si il y a beaucoup de togkrit et beaucoup de speed, ça va justifier les multid parce que vous avez beaucoup joué, vous avez beaucoup skill 1 avec votre Sierra et les bombes seront plutôt là pour contrôler plutôt que pour faire des gros damage. Du coup, moi j'ai un peu des 2 il me semble ce qui fait que j'ai une Sierra qui tapait un petit peu, etc. Du coup, j'ai préféré avoir un petit peu des 2. J'ai du dégâts bombes avec des multid un petit peu réduction de feu même d'ailleurs et ici j'ai un petit peu de dégâts bombes avec des multid donc j'ai essayé d'avoir un petit peu des 2 parce que j'aime bien avoir des bonnes bombes. Souvent, en Sierra, je la joue contre des monstres qui ont beaucoup de défense, etc. des artamiel, etc. J'aime bien faire des grosses bombes en vrai. J'aime bien. C'est un truc que j'aime bien faire ça. Mais du coup, voilà, en bref, comment moi j'utilise mes artefacts, comment j'essaie de les faire fonctionner, etc. Il y a des grosses catégories qui marchent très très bien et à côté il y a des petits trucs un peu plus niches on va dire, plus spécifiques mais en gros c'est beaucoup de logique et il n'y a pas de guide pour savoir lequel est le meilleur, etc. parce que pour trouver le gras lequel sera exactement le meilleur il faudra des années de farm parce que les artefacts c'est pas facile à farmer. C'est vraiment pas facile à farmer et bonne chance pour ça du coup. Voilà, si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me contacter sur Discord, sur Twitter, sur Twitch parce que je live presque tous les jours genre 5-6 jours sur 7 et surtout n'oubliez pas de vous abonner à YouTube c'est gratuit ça ne vous coûte rien ça vous prend 3 secondes absolument et moi ça m'aide beaucoup ça m'aide énormément et en plus vous serez au courant des prochaines vidéos si il y en a il y en aura dans tous les cas évidemment il y en aura mais par rapport au guide j'essaie rien d'en faire de plus en plus et du coup si aussi vous avez des idées d'autres guides des grandes questions qui vous manquent vous ne trouvez pas trop les contenus sur YouTube ni rien n'hésitez pas aussi moi ça va vous donner des idées de vidéos YouTube etc et je pourrais les faire sans souci je pense avoir une bonne connaissance du jeu donc voilà si vous me faites confiance par rapport à mes avis sinon une bonne journée une bonne soirée ça dépend où vous êtes à quelle heure etc et je pense que vous avez bien enjoy la vidéo tchuss portez-vous bien